Vivre sans l'électricité, vraiment, c'est pénible. Avant, on était au village, on s'est débrouillé avec nos lampes à pétrole. Pour certains qui ont les moyens, ils utilisaient les panneaux solaires, après énergie solaire. Mais le jour où, en tout cas, l'État ivoirien a envoyé l'électricité, en tout cas, ce jour-là, c'était un jour. Oui, ça a changé les habitudes, d'habitude, sans l'électricité. Les gens dormaient depuis 19h, mais aujourd'hui, jusqu'à 1h du matin, ils en circulent dans le village. En tout cas, on est en sécurité. Nous sommes très heureux, depuis qu'il y a l'électricité. Même les étrangers qui arrivent ici, souvent, certains arrivent la nuit. Aujourd'hui, quand ils arrivent, c'est sans sécurité, parce qu'il y a l'électricité. Avant, il n'y avait pas de courant. S'il n'y a pas de courant, tu ne peux pas sortir. Même pour préparer la nuit, c'est un problème. Tu envoies ton souviens portable, en train de préparer, puis ça s'éteint. Je ne sais pas comment faire. Bon, ce que vous avez fait, ce qu'ils ont fait, pour envoyer courant, en tout cas, c'est bien pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada